Shalom au revoir mes chers amis Mazdal Tov, Baruch HaShem Vous allez à l'hôtel pour Pessah Maintenant comme vous le savez il faut faire l'abdika, il y a une mitzvah de bdika à la maison, pourquoi est-ce qu'on fait une bdika à la maison ? Justement pour vérifier et pour introspecter non seulement notre maison mais aussi à l'intérieur de nous Maintenant quelqu'un qui va à l'hôtel où est-ce qu'il va faire l'abdika ? A la maison il n'a pas envie de la faire puisque justement il s'en va de la maison pour pouvoir pour pouvoir ne pas nettoyer la maison donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien la réponse elle est comme ça mes chers amis elle est que il y a deux sortes de ventes, il y a la vente du 13 et la vente du 14, c'est-à-dire la vente de jeudi et la vente de vendredi c'est-à-dire que les rabbinimes normalement tous les ans ils s'assoient la veille de Pessah, c'est-à-dire lorsque tout le monde est en train de brûler le khametz, eux là-bas ils sont assis avec le non-juif ou même un jour avant et ils sont en train de lui dire voilà nous sommes en train de te vendre le khametz donc ça veut dire que hier ma maison ou les pièces que j'avais ils m'appartenaient donc j'ai vérifié et maintenant ils sont en train de te vendre tout le khametz maintenant si vous faites ça vous êtes obligé de faire l'abdika le jeudi soir il y a un riouf, une obligation de vérification le jeudi soir or vous n'êtes pas à la maison jeudi soir puisque vous êtes déjà parti à... vous êtes déjà parti en Turquie ou vous êtes déjà parti dans votre hôtel déjà un jour avant donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement vendre votre maison le 13 ça veut dire que le 13 le soir où je vais rentrer où les gens font leur grillade et bien je n'ai plus de maison c'est plus ma maison c'est la maison de celui à qui la rabanneau t'a vendu donc du coup j'ai plus besoin de faire la vérification de ma maison et où est-ce que je vais faire la vérification de la maison quand j'arrive à l'hôtel là j'ai pris mes clés j'ai été soher j'ai pris mes clés je prends 10 morceaux de pain prenez-les parce qu'on a du mal à trouver du pain des fois en Israël prenez 10 morceaux de pain vous les préparez déjà dans la valise vous avez mis vos chaussettes à côté des chaussettes vous mettez 10 morceaux de pain vous les mettez dans votre chambre dans la chambre de vos enfants et vous faites Baruch Atah HaShem dans la chambre de l'hôtel et vous faites votre bédika tranquillement avec la ségoula le matin vous vous réveillez d'accord vous mangez le petit déjeuner à l'hôtel d'accord vous mangez encore du pain s'il vous en propose peut-être non en tout cas vous avez 10 morceaux de pain au moins qui sont sûrs qui sont là vous descendez en bas et si vous avez la mer en face vous les jetez à la mer ou si vous voulez les brûler vous pouvez les brûler le mieux c'est de les brûler et donc ça c'est votre solution le cas qui nous reste à parler c'est dans un cas où quelqu'un il arrive vendredi vendredi il arrive à l'hôtel dans ce cas là là c'est encore une autre histoire dans ce cas là il faut qu'il fasse l'abdika chez lui à la maison il n'a pas le choix de faire l'abdika chez lui à la maison et ce qu'il fait c'est que à priori il faut nettoyer et bien ce qu'il fait c'est qu'il vend une partie de la maison et il laisse une chambre qui ne soit pas vendue donc il vend la même chose lui le 13 comme le cas précédent qu'on a amené et il laisse une partie de la maison qui n'a pas été vendue qu'il nettoie on peut nettoyer le salon c'est pas forcément très sale il met 10 petits pains il fait l'abdika juste dans cette pièce qu'il n'a pas vendu là et puis après il s'en va et bon voyage barou khadunai la ulama d'arri Sous-titrage ST' 501